Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour les pages 76 et 77 du fichier de mathématiques. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser au tableau des nombres. On l'a déjà beaucoup, beaucoup travaillé en classe. Vous avez la possibilité d'utiliser votre cahier rouge. Dans le cahier rouge, il y a tout le tableau avec les 100 nombres qui sont à savoir OCB, pour pouvoir faire cette leçon. On commence par un petit peu de calcul mental. Aujourd'hui, on va travailler sur les plus et les moins. Je vous donne quelques plus. Et sur les trois dernières, attention, ce sera des soustractions, des moins. Vous êtes prêts ? Carré jaune. Combien font 4 plus 4 ? Vous écrivez combien ça fait. Carré orange. Combien font 6 plus 6 ? 6 plus 6. Carré rouge. Combien font 3 plus 3 ? 3 plus 3. Vous les avez reconnus ? C'est des additions un peu spéciales. Ça s'appelle les doubles. C'est à chaque fois deux fois le même nombre. On passe à une soustraction. Soustraction, vous n'oubliez pas, je prends le premier nombre et j'enlève le deuxième. On recule. Il faut que le résultat soit plus petit que le nombre de départ. Carré bleu clair. Qu'est-ce qu'il me reste ? Carré vert clair. Il me reste combien ? N'oubliez pas d'utiliser vos doigts si vous êtes perdus. Ça marche très très bien. Et pour terminer, le carré vert foncé. 10 moins 5. 10 moins 5. J'ai mes deux mains. Si j'enlève 5, qu'est-ce qu'il me reste ? J'espère que ça s'est bien passé. On passe à l'exercice 1. Ici, c'est tout simple. Il va falloir compléter la frise numérique. Vous allez suivre tout simplement en comptant et remplir les trous. Attention, il y a un petit piège quand même. La frise continue comme ça. À un moment, elle est écrite à l'envers. On fait des zigzags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. Pour vérifier si vous ne vous êtes pas trompé, vous relisez, vous relisez bien à voix haute. S'il y a un truc qui vous semble bizarre, c'est qu'il y a sûrement une petite erreur cachée. Sinon, on passe à la suite. Exercice 2. J'écris le nombre suivant. Le nombre suivant, c'est le nombre qui vient après. Après 30 et 1, je regarde les unités, 30. Qu'est-ce qui vient après le 1 ? 30 et 1, 30. 54. Je regarde les unités, j'ai un 4. Qu'est-ce qui vient après le 4 ? 54, 50. Je suis toujours dans les mêmes familles pour l'instant. On n'est pas changé. Ici, on va avoir un piège, puisqu'on a un 9. On sait très bien qu'après un 9, normalement, on a un 10. Si on a fabriqué un nouveau 10, c'est qu'on a changé de famille. On a changé de dizaine. 49. Quelle est la famille qui va venir après ? Je peux m'aider. Je peux repartir d'un petit peu plus loin dans la famille. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Combien ? Ça va ? Pas trop perdu ? On arrive dans l'exercice 3 sur le tableau des nombres. Le tableau des nombres, c'est un cache-cache-nombre. C'est ce qu'on fait sur l'écran assez régulièrement dans la classe. Vous avez les familles jusqu'à 50. Vous avez la ligne des unités. Si vous vous rappelez bien, ici, on trouve tous les nombres de la famille du 10, tous les nombres de la famille du 20. Ils vont donc tous commencer par un 2, deux dizaines. Tous les nombres de la famille du 30, ceux qui vont commencer par un 3, trois dizaines. Tous les nombres de la famille des 40, qui vont commencer par un 4, quatre dizaines. Et tous les nombres de la famille du 50, qui vont commencer par un 5, cinq dizaines. Au niveau des colonnes, ici, on sera dans la colonne de toutes les unités 1. 1 chez toutes les unités. 2 chez toutes les unités. 3, toutes les unités seront toujours des 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour remplir ce tableau, il y a plusieurs façons. Soit je regarde le nombre avant, le nombre après, et je peux deviner en comptant. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Ici, j'aurai mon 15. Soit je regarde dans quelle famille je me trouve, et dans quelle unité je suis. Famille du 10, unité 5, 1, 1 et 1, 5. Donc, 15. Famille du, unité, je serai haut. Comme c'est lui qui commence, c'est peut-être plus facile de vérifier comme ça. Sinon, je peux compter. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28. Pour me vérifier, je suis dans la famille du 20, colonne du 6. Je suis toujours dans la famille du 20, colonne du 9. 30, je me vérifie. Toujours dans la famille du 30, je me vérifie. Je peux compter. Je peux aussi passer par la recherche directe. Attention, il y a un peu plus de cases qui manquent. Famille du 40. Je vérifie mes unités. Je vérifie mes unités. Je n'ai pas quitté la famille du 40. Je dois toujours commencer par le même chiffre. Je vérifie mes unités. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. On termine sur la famille du 50. 53, 54. 55, 55, je suis toujours dans la famille du 50. Colonne des 6 unités, 56, 57, 58, 59. Ça va ? On continue ? Oh là là ! Cette fois-ci, beaucoup de nombres jouent à cache-cache. Il devient de plus en plus difficile de compter. Par contre, j'ai toujours mes indices de famille. Et toujours mes indices d'unité. Je peux toujours me vérifier. À vous de jouer. On se retrouve pour la page 77. Page 77. Ça se complique. J'ai de moins en moins de nombres déjà écrits. Et je n'ai plus beaucoup d'indices. Là, par exemple, il me manque la ligne des unités. Mais est-ce qu'elle est vraiment absente ? Regardez. J'ai quand même mes indices écrits quelque part. Ici, je sais que je suis dans la colonne du 0 chez les unités. Ici, dans la colonne du 1. Ici, dans la colonne du 2. Dans la colonne du 3. Dans la colonne du 4. J'ai quelques indices pour les familles. Heureusement, je ne suis pas tant perdue que ça. J'ai mon 20. Qu'est-ce qui vient juste après ? 20 et 1. Je me vérifie. Je suis bien dans la colonne du 1. 22, 23. Je suis bien dans la colonne du 4. 24. Je n'ai pas quitté la famille du 20. Famille du 30. 31. Ça va ? Ici, je ne sais pas dans quelle famille je suis. Mais je peux le deviner. Famille du 2. Famille du 3. Famille du 1. Indice. Famille du 4. 4 dizaines. Je suis dans la famille du 40. 40. 41. 42. 43. 44. Oula ! Je n'ai plus qu'un seul indice. Mais je sais très bien qu'après un 2, c'est un 3. Après un 3, c'est un 4. Après un 4, c'est un 5. Je serai dans la famille du 50. 50. 50. 51. 52. À vous de trouver la suite quand même. Ouh ! Ça se complique. 2 cases indice. 2 cases à trouver. Qu'est-ce que je vois ? Je suis avec un 0 à chaque fois dans les unités. Donc, on me demande de trouver des familles. Je commence à la famille du 2. Je termine à la famille du 5. Famille du 20. Famille du 50. Eh bien, je n'ai plus qu'à continuer à compter. Après un 2, j'ai un 3. Je serai dans la famille du. Après un 3, j'ai un 4. Je serai dans la famille du. J'avais donc 30 et 40 à trouver. On descend tranquillement, en espérant que ça ne bogue pas trop à l'affichage. Ici, c'est une suite de nombres. On a quitté les familles. Ce n'est plus tout à fait le même travail. C'est juste à trouver les nombres qui manquent dans la suite. 36. 37. J'ai compris que j'étais dans la famille du 30. Donc, je continue. 36. 37. 38. 39. J'ai changé de famille. Après les 30, les. Et on continue tranquillement. Ça va ? Allez, vous êtes courageux. On est presque au bout. On arrive sur l'exercice 6. Exercice 6. On a encore moins d'indices. Est-ce que vous allez réussir à trouver, avec le peu d'indices qu'on a, tous ces nombres cachés dans les cases jaunes ? Allez, la première ligne est la plus simple. 30. 32. On vérifie. Ici, on a un indice quand même sur l'unité. Ici, on a un indice sur l'unité. On sait dans quelle famille on se trouve. Ici, pareil. On a un indice sur l'unité. Je peux trouver les deux familles suivantes. Après la famille du 30. Après cette nouvelle famille. Vous avez trouvé ? 30. 40. 50. Je vous laisse chercher la suite. Dans l'exercice 7. J'écris les trois nombres qui se suivent. Vous avez plusieurs nombres ici. A vous de retrouver lesquels se suivent et de les écrire. On a le 26. 25. 52. 16. 37. 27. Pensez bien à les dire à haute voix aussi, pour être sûr que vous les connaissiez. Surtout ceux qui sont un petit peu bizarres, comme la famille du 10. Pour trouver trois nombres qui se suivent, je vais chercher déjà si j'ai trois fois la même famille. Est-ce que j'ai trois fois la famille du 50 ? Non. Trois fois la famille du 10 ? Non. Trois fois la famille du 30 ? Non. Trois fois la famille du 20 ? Ah ! Ah ah ! Oui. Là, là, et encore ici. A vous de les remettre dans le bon ordre. Allez. Même exercice. Juste en bas. Quels sont les trois nombres qui suivent ? Et maintenant, exercice 8. A vous de compléter pour que ça se continue. 31. 30. Qu'est-ce qu'on peut mettre là au-dessous ? 30. Je vais sûrement être dans cette même famille. Après une unité, je vais avoir deux unités, puis trois unités, puis 25 000 unités d'un coup. Non, 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 non. Recule un petit coup là, t'as allé trop loin. Vous avez trouvé ? Et on termine par un petit jeu de repérage avec des petits chevaux à dessiner. Ça vous rappelle quelque chose, le jeu des petits chevaux ? Prenez bien le temps de vérifier. Le plus simple, c'est de faire ligne par ligne. Comme ça, on est sûr de ne pas louper une case. Cases vides, cases vides, couleurs, couleurs. Cases vides, cases vides, cases vides. Couleurs, couleurs. Ici, il y a un gros, gros piège. En fait, vous aurez à chaque fois trois cases avant de faire la tête du cheval suivante. Une, deux, trois cases, cheval, cheval. Une, deux, trois cases, cheval, cheval. Etc, etc. Et si c'est juste, normalement, on devra arriver sur la fin du cheval suivant. Une, deux, trois cases vides. Parfait. Une fois qu'on a fait cette ligne-là, on s'occupe de la ligne du dessous. On va faire le corps du cheval. Trois couleurs, deux vides. Trois couleurs, deux vides. Trois couleurs, deux vides. Trois couleurs, deux vides. Trois couleurs. Trois couleurs, deux vides. Oui, on arrive à la suite. Avec les pattes, ça va être un petit peu plus compliqué. Papat, vide, papat. On passe au cheval suivant avec deux cases vides. Papat, vide, papat. On passe au cheval suivant avec deux cases vides. Papat, vide, papat. Et on passe au cheval suivant avec deux cases vides. Alors, vous les avez trouvés ? Chez moi, ils sont là, prêts à être coloriés. Puisque moi, j'ai fait l'inverse. J'ai colorié les cases vides pour que vous les voyez bien. Mais vous, vous coloriez bien comme il faut vos chevaux. J'espère que ça s'est bien passé. A tout bientôt.